bonjour c'est benoît de wargame miniature tuto aujourd'hui une petite vidéo consacrée aux couleurs contraste de citadelle alors les contrastes on les connaît beaucoup sur les petites figurines en 28 mm sur les piétons en 28 mm des tests ont été fait sur des véhicules en 28 mm ça a été de gros fail moi je me suis dit pourquoi pas les tester sur du 15 mm et sur du 10 mm puisque les véhicules sont plus petits il ya moins de surface à couvrir et le résultat devrait être meilleur donc on va je vais vous montrer un petit peu les résultats de ce que j'ai essayé sur des peintures que j'ai reçu hier j'ai testé ce matin je viens de finir de peindre et je voulais vous montrer un petit peu mon ressenti par rapport à ces peintures donc le principe de la contraste je le rappelle très brièvement c'est des peintures qui sont plus liquides qui permettant une seule face passe pardon de d'assombrir comme un shade et d'éclaircir votre figurine finalement on va gagner de deux opérations donc on a notre couleur de base normalement sur une peinture traditionnelle qu'on va venir assombrir dans les creux comme sur ce char c'est ce que j'ai fait sur ce char on va venir combler les creux avec un shade donc ça peut être du bradley shade du remède shade ça peut être du ça alors ça c'est pour les colors of war il peut y avoir également le charme et par terre à army painter de du dark stone strong stone enfin à gracchette chez citadelle le principe est le même tous on va sombrir on va venir éclaircir tout ça et pour finir faire quelques quelques highlights comme on dit pour venir souligner les arrêtes des véhicules donc ça c'est beaucoup d'opérations c'est beaucoup de peintures différentes citadelle propose une gamme de peintures révolutionnaire qui est censée tout faire en une seule passe donc un gain de temps qui est considérable il faut considérer un gain de temps on va dire trois fois on va perdre trois fois moins de temps que sur une peinture traditionnelle donc ça vaut vraiment le coup pour peu qu'on est qu'on est de la masse à faire alors c'est plutôt une peinture qui est réservé sur le war game le but c'est d'avoir quelque chose de propre et de correct pour les peintres pro bon la contraste reste un petit peu une peinture un peu facile de débutants mais il n'y a pas de mauvaise technique et chacun a le droit d'avoir ces figurines peintes et se faire plaisir sur un champ de bataille et le but des gens parfois on se décourage un petit peu avec la peinture alors que si avec de bonnes techniques on peut gagner du temps on pourra voir de plus belles figurines sur nos champs de bataille donc ça c'est un véhicule peint de manière traditionnelle j'ai sélectionné deux peintures de contraste le militaire militaire une green voilà et la la garrosse d'une alors pourquoi ces deux couleurs là parce que c'est deux couleurs qu'on va retrouver très régulièrement dans l'univers militaire une couleur plutôt verte et l'autre qui est plutôt brune jaune enfin envoyé j'ai je me suis dit ça va bien tranché sur un champ de bataille ça plutôt pour les alliés alors je sais pas trop russe ou américain donc on reste sur du vert et ici plus sur du soit de l'allemand milieu fin de guerre sur les véhicules un petit peu un petit peu jaunâtre soit pour des maps type désert avec des véhicules type désertique ça pourrait être super sympa parlant de véhicule vous voyez derrière l'avancée de mes de mes impressions 3d que je vous avais présenté dans ma vidéo consacrée au post traitement et là on avance petit à petit donc on est à la phase de sous couchage donc là on va être partir sur une peinture traditionnelle pour cela sachant que pour utiliser ce type de peinture là il faut une sous couche clair donc et de bonne qualité ça c'est très important moi je vous engage si vous voulez tester ces peintures là à prendre une sous couche de bonne qualité pour ma part j'avais un j'ai pris l'habitude de trailler sous couche bon marché ça a moins bien marché que ce n'aurait dû à cause de ça la peinture le principe c'est qu'une peinture qui est très très liquide elle n'adhérait pas trop sur ce type de sous couche donc ça c'est intéressant à savoir et pour ma part c'est la première fois que j'utilisais sa peinture là et j'étais plutôt surpris par rapport à ça en parlant de ces peintures toujours avant de vous montrer un petit peu le résultat je voulais passer un petit coup de gueule sur la citadelle par rapport à ça alors ces peintures là coûte entre 6 et 8 euros mais à ce prix là citadelle sont pas capables de nous faire des dépôts qui tiennent debout et j'avais vu pas mal de vidéos de gens qui renverser leur peau je me dis mais franchement ils sont pas doués c'est pas possible il m'est arrivé exactement la même chose malgré toutes mes précautions en ouvrant ce pot là déjà pour ouvrir ce pot là sans le renverser on sert un petit peu les fesses je l'ai ouvert j'ai donc utilisé le petit réservoir pour poser mon pinceau sauf que ce pot là est un peu plus grand qu'un pot on va dire classique chez citadelle j'en mets un à côté donc vous voyez un petit peu la différence de taille il a basculé il s'est renversé à moitié donc là je suis dégoûté par rapport au prix d'autant que ces pots là je me les suis payé avec une opération de parrainage chez philibert donc j'ai parrainé une personne il a gagné 5 euros en bon d'achat j'ai gagné 5 euros en bon d'achat donc tout le monde s'y retrouve si vous voulez vous aussi que je vous parraine sur sur ce site donc un site généraliste figurines jeux en france donc on est livré généralement trois jours écrivez moi vous trouverez mon adresse dans la rubrique à propos et je vous enverrai un lien un lien de parrainage où vous pourrez bénéficier d'un code qui lors de votre première commande vous fera bénéficier de ces cinq euros donc voyez moi c'était quasiment le prix en ce moment ils sont en promo que c'est le moment de passer le pas et de tester comme comme je l'ai fait j'en ai pas pris trop parce que sous ça coûte cher et que je voulais pas partir sur un sur un achat un petit peu débile donc ces deux peintures là je les ai testé sur des chars 10 mm de chez pantraken pantraken c'est une petite marque anglaise qui fait des figurines à cette échelle âge il m'en restait deux quelques-unes briste si vous le connaissez qu'un youtube heures qui fait de la figurine on a fait une vidéo dernièrement donc je vous engage à aller voir sa vidéo qui est très bien fait vous trouverez le lien vers sa chaîne dans dans la rubrique vidéo de ma chaîne voilà alors sans faire trop détour je vous montrer tout de suite ce que ça donne voilà alors on va commencer par le militaire green donc en une passe j'ai réussi à obtenir cette finition ou où on voit tous les détails ressortir donc comme je vous ai dit malgré une sous couche qui n'était pas terrible alors là c'est un petit chrome well j'aurais pu prendre n'importe quel temps que c'était vraiment pour tester la peinture on ne voudrait pas et j'ai juste mis un petit un petit trait de dargan métal devant pour faire ressortir ce que je vous conseille de faire quand vous peignez en contraste ne laissez pas tout en contraste ça va être moche quelques petits éléments qui ressortent embelliront toujours votre figurine ça ça m'a pris ce résultat là qui est pas mal parce que tout ressort sur un champ de bataille ça va le faire et la figurine est plutôt jolie ça m'a pris cinq minutes à peine cinq minutes pour peindre ça séchage est plutôt rapide un peu moins qu'une peinture classique mais bon ça sèche plutôt pas mal au niveau du sous couchage comme je disais plutôt de qualité et qu'accroche bien sinon vous risquez de rencontrer ce type de problème alors c'était ma figurine de test voilà voyez ça n'a ça n'accroche pas la peinture est très liquide donc ça fait ça fait un truc de dégueulasse bon ça je la recommencerai c'est pas bien grave mais c'était vraiment pour tester et ouais c'est vrai que la préparation du 2 de la peinture est quand même assez importante donc j'ai fait plusieurs choses sur cette figurine donc sur la tourelle une seule passe donc on voit bien les éclaircissements on voit bien les parties sont tous les détails ressortent donc c'est plus c'est plutôt une belle peinture au niveau des garde-goûts avant j'ai j'ai mis une deuxième couche pour voir un petit peu ce que ça donnait donc ça vient à sombrir le tout tout simplement mais donc vous pouvez jouer avec la même peinture sur plusieurs tonalités sur la même figurine et vous pouvez avoir une figurine très sympa sur champ bataille pour en très peu de temps au niveau de la couleur par elle-même anglais non je dirais pourquoi pas russe je pense que c'est plus adapté pour les russes pour les américains on en reparlera un petit peu plus tard mais il ya une alternative qui existe et vous pouvez avoir quand même de belles couleurs au niveau de la garrosse d'une maintenant donc une teinte peu plus marreux marronné jaunâtre j'ai pris cette peinture là pour faire de l'allemand ou du désert et donc je suis parti cette fois ci sur l4 alors qu'ils aient vraiment de base j'ai juste pas encore une fois mis en valeur quelques petits éléments dessus en métal pour qu'ils ressortent et je trouve que le résultat il est tout simplement excellent rien à dire sur cette figurine alors on peut insister sur certaines petites parties le but quand vous étalez alors je vais vous montrer avec le pinceau on va prendre la caisse on va venir étaler un petit peu comme ça et le but c'est quand même de repousser la peinture dans dans les creux comme on en ferait avec un shade normal finalement c'est vraiment un mix des deux le résultat et les il est super et ça m'a pris cinq minutes et avec une peinture traditionnelle il ya beaucoup de pointes qui n'arriverait pas ce résultat là donc moi je dis ouais à cette échelle là en dix millimètres ça marche super bien et j'ai essayé que de peinture il existe d'autres teintes et je trouve ça tout simplement excellent sur une bande désertique je trouve ça vraiment bon sur un véhicule allemand middle light war très bon si après le tout c'est d'avoir voilà d'aimer déjà cette couleur et d'essayer de construire un petit corps d'armée division avec des couleurs qui sont plutôt homogène et avec un impôt comme ça vous avez de quoi faire pas mal de véhicules et vous allez gagner beaucoup de temps vous pouvez monter des armées très rapidement ça j'ai donc essayé sur le 10 mm et franchement sur le 10 mm je trouve ça très bien rien à dire j'ai essayé de mixer les deux 50 50 et là sur les garde boue avant et on tombe sur un verre un petit peu différent alors là un verre qui serait peut-être plus adapté pour les américains donc après c'est au choix de chacun moi je pense que durant la seconde guerre mondiale il n'avait pas forcément des véhicules il soit qui était peint tout le temps de la même manière avec un râle de peinture bien défini fait l'ordinateur comme on le trouve de nos jours c'est un petit peu des fois avec les moyens du bord les restes de peinture l'industrie elle souffrait un petit peu à cette époque là et et pour moi voilà il n'y a rien d'anormal à trouver des chars avec des teintes légèrement différentes comme on peut trouver d'ailleurs sur les sur les uniformes allemands qui étaient pas tous du même gris j'ai tenté par la suite de faire sur des figurines 15 mm toujours avec les mêmes couleurs avec un premier essai sur un sherman alors ici on en a un donc peint de manière traditionnelle voilà donc j'ai passé beaucoup de temps dessus le résultat il est plutôt pas mal mais j'ai passé beaucoup de temps dessus j'ai pris une figurine la même pour 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 diverses raisons déjà pour pouvoir bien comparer et ensuite j'ai pris une figurine qui était qui était imprimante 3d parce que j'ai pas de en 15 mm j'ai pas de temps que on va dire métal ou plastique ou résine j'avais que ça sous la main et c'était aussi l'occasion pour moi de voir un petit peu comment allait se comporter la contraste avec de l'impression 3d j'avoue que le véhicule j'avoue que j'ai été un petit peu déçu alors bon la couleur j'ai vu on a vu qu'on pouvait la changer ça c'est pas un problème à partir du moment où on a au moins ces deux teintes là on peut faire un petit peu ce qu'on veut le véhicule l'impression 3d était pas terrible c'est un des premiers véhicules que j'ai imprimé en 3d je l'avais gardé je n'avais pas peint jusqu'à présent je me suis dit pourquoi pas le tester mais il s'avère que lorsqu'on regarde un petit peu les différentes couches d'impression alors là qui apparaissent énormément et peu de travail de poste impression de poste traitement pardon les détails ressortent mais c'est pas c'est pas jojo et je me suis dit mais c'est un petit peu décevant quand même sur le sur le 15 mm et j'ai voulu les pousser l'expérience un petit peu plus loin en peignant un second véhicule alors cette fois ci en agarrosse mais un véhicule cette fois ci qui était bien imprimé et bien préparé alors la préparation du véhicule à m'a pris 20 secondes parce que le véhicule était très bien imprimé suivant les conseils que j'ai donné dans une dans une autre vidéo et notamment au niveau de l'orientation du véhicule et là cette fois ci je suis passé sur un petit sdk et le résultat il est ici alors là je me suis attardé un petit peu plus sur la peinture pour voir ce que ça pouvait donner on y passe un petit peu plus de temps et je trouve le résultat tout à fait excellent c'est excellent j'ai mis pour le peindre allez cinq minutes pour la partie agarrosse je parle je parle pas pour le reste pour le reste j'ai utilisé du darken métal donc pour les pour les chenilles que j'ai bien j'ai fait un petit brossage à sec également pour le alors tout est imprimé en 3d sur cette sur cette figurine pour la mitrailleuse j'ai utilisé un petit peu de marron pour faire les sièges à l'intérieur pour faire un petit peu la salissure du noir pour faire les pneus bien entendu et et c'est tout donc quatre peintures pour faire cette figurine qui m'a au total prix deux fois enfin trois fois moins de temps que celle ci que j'avais déjà que j'ai failli de manière traditionnelle alors cette fois ci qui était de moins bonne qualité au niveau de l'impression mais on va dire que le véhicule il n'a rien à envier à l'autre et je trouve cette peinture excellente j'ai pris beaucoup plaisir à le faire elle s'est bien déposé dans les creux les détails ressortent très bien c'est plutôt uniforme j'ai passé une seconde couche pour assombrir un petit peu alors seconde couche très 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 fine pour pouvoir assombrir un petit peu le véhicule l'effet sale ressort bien non franchement un plaisir à utiliser cette peinture je vous montre un peu l'intérieur et ça ça j'en ferai je vais continuer à utiliser cette peinture là sans aucun problème sur l'autre il faut que je trouve un mélange plus adapté mais sur une figurine bien préparé ça marche sans aucun problème alors donc sur une figurine métal n'en parlons pas parce que ça sera vous n'avez pas ces problèmes de layer ou quoi que ce soit de strat finalement d'ailleurs pour les non initiés c'est les strates un petit peu qu'on trouve on trouve sur les impressions 3d bon ici j'ai pas le cas et pour les kits résine ou 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 plastique sans aucun problème ça match et la couleur je la trouve je trouve bien je trouve vraiment un jaune un peu rayonnant assez lumineux les véhicules contraste bien et c'est vrai que quand on met à côté de quand on met deux véhicules là à côté d'autres sur un champ de bataille alors ça me rappelle un petit peu la boîte de base du jeu tanks où il ya deux couleurs mais là ça ça le fait plus quoi c'est mieux c'est plus joli et pour les personnes qui débutent en peinture ou des personnes qui veulent avoir un résultat rapide c'est excellent et même les personnes qui veulent comme moi qui ont déjà un petit peu des bases de peinture et qui veulent un petit peu perfectionner le truc mais en gagnant du temps ça match donc pour résumer les cités les peintures citadel color contraste c'est très bien sauf les peaux sauf les peaux puis bon le prix bon s'ils pouvaient faire un petit effort sur le prix ça serait parfait mais bon c'est pas la politique de citadel tout ce qui est tout ce qui est rare et précieux on va dire je sais pas si sa voiture sont rares mais en tout cas elles sont précieuses et le fait de renverser ça sur le tapis ici où ça fait ça fait dégueulasse c'est c'est rageant et à la base c'est quelque chose que je voulais faire avec mon gamin et finalement on le fera pas ensemble parce que c'est ça se renverse trop facilement donc je suis un petit peu déçu par rapport à ça voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention au niveau de cette vidéo au niveau de la vidéo précédente sur le tirage au sort on avait désigné un vainqueur le vainqueur était rentré en contact avec moi mais ne parvenait pas me faire me donner son adresse donc florian si tu nous regarde mon adresse email est disponible dans la rubrique à propos donc envoie moi ton adresse postale et je t'enverrai le temps qu'il n'y a pas de problème un petit cafouillage de début et ne t'inquiète pas tu vas le recevoir mais il faut que tu m'envoies ton adresse sinon malheureusement je vais devoir remettre le lot en jeu ou tirer un ou faire un nouveau tirage au sort c'est tout voilà j'espère que cette vidéo à vous a plu citadelle color donc chez chez mon partenaire partenaire qui est pas vraiment partenaire chez philibert si vous voulez acheter ça et bénéficier d'une remise de 5 euros envoyez moi votre adresse email je vous enverrai un petit code de parrainage vous pouvez acheter ce que vous voulez sur ce site ça marche pour tout voilà n'hésitez pas à laisser vos commentaires à liker et partager la vidéo c'est ce qui me permet de faire vivre la chaîne et de la faire connaître et plus on sera nombreux et mieux ça sera pour moi et plus ça motivera voilà allez salut et bonne journée